Ça veut dire que la commission travaille sur la base des rapports qui sont faits par ces antennes et par les autres organisations qui sont dans le même secteur. À côté de ça, il y a des citoyens eux-mêmes qui saisissent très souvent soit les antennes, soit la commission. Et parfois même, il y a la commission elle-même qui se saisit. Donc tout dépend. Alors lorsqu'on fait un rapport comme celui-là, il est le reflet de la société. Ça, c'est la première des choses à dire. Il est d'abord le reflet de la société. Mais est-ce qu'il est coercitif ? Est-ce qu'il est efficace ? Je crois que tout à l'heure, les autres ont posé ce problème-là. Par rapport à l'indépendance, je dirais, lorsqu'on nomme les membres de la commission, je crois qu'ils sont pour cinq ans, renouvelables, ce sont des personnes qui ont des positions dans certains corps de métier, qui ont certains vécu ainsi de suite. Ce sont des personnes qui ont certaines garanties d'indépendance. Sur le plan structurel, il n'y a aucune disposition qui leur interdit d'être correcte, de faire leur travail, de dénoncer. Aucune. Donc ici, je dis, s'il faut apprécier le rapport, je dirais, je l'apprécie à sa juste valeur. Mais chez moi, il y a un problème d'être humain, un problème d'homme. Les personnes qui sont membres de la commission, c'est elles qui doivent donner la dynamique à la commission. Parce que lorsqu'on dénonce, par exemple, les magistrats, oui, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ne souhaitent pas les dénoncer. Ils l'ont même indiqué, quand on regarde la loi sur la commission, qu'ils peuvent demander que des sanctions ou des poursuites soient engagées contre certaines personnes. Et je pense, on l'a fait avec l'antenne de doigt là, on a stigmatisé un certain moment, on a demandé qu'on poursuit cette personne-là. On a mis la pression. Donc la commission peut effectivement le faire. D'autre côté, on va pas être dans un système manichéen. La faute revient également aux Camerounais. Les Camerounais, lorsqu'ils se plaignent, ils pensent qu'il suffit de dire que j'ai subi telle ou telle exaction. Il faut aller au combat. Les droits de l'homme, c'est un concept. C'est des droits qu'il faut aller conquérir. Parce que tout à l'heure, M. a parlé de la liberté d'expression ou de manifestation. Mais lorsqu'un sous-prophet interdit une manifestation, ou bien vous commencez et il vient vous interpeller, il y a des actes à poser après. Vous pouvez le fragiliser. On peut utiliser les moyens de l'État contre l'État lui-même. Mais il se plaigne, il vient dans les médias, il se plaigne et ça s'arrête là. Je dis, lorsqu'on poursuit un sous-prophet, cela se fait tous les jours un prophète, on peut le poursuivre en indemnisation. On peut le poursuivre au bien pour excès de pouvoir, ça dépend. Mais il ne suffit pas de se plaindre de dire, la commission est là pour dénoncer. Mais nous-mêmes les acteurs, les citoyens, nous devons nous-mêmes prendre la lutte en main contre nos libertés. En fait, pour nos libertés. Dans Massimien-Gombin, dénoncer aujourd'hui seulement, ça ne suffit plus. Il faut faire plus. On attend beaucoup plus des organismes comme le vote par exemple. – Je ne répondrai pas à la question comme ça, parce que ce serait linéaire. Je voulais d'abord dire une chose par rapport au rapport sur l'armée camerounaise. Je reviens, si vous permettez. Il faut dire que depuis l'indépendance, au moins, l'armée camerounaise n'a pas fait une guerre, même avant. Parce que la guerre de l'indépendance, si j'ai bonne mémoire, nous a été imposée. Donc on n'était pas en guerre contre un État. Donc l'insécurité causée par beaucoup à rames surprend l'armée camerounaise, qui n'a pas eu à se former davantage sur, n'est-ce pas, les guerres. C'est la vérité. – Encore que même les grands pays qui sont formés, qui ont fait la guerre pendant longtemps. – Non, je me refuse toujours d'aller prendre des exemples des grands pays où je ne suis pas, alors que je suis chez moi et que je peux parler aisement du Cameroun. Donc, nous sommes là devant une situation qui nous a imposée. Qu'est-ce qu'il faut ? L'État du Cameroun prend des mesures exceptionnelles, c'est ça. Quand il y a une situation exceptionnelle, on prend des mesures exceptionnelles pour, n'est-ce pas, accompagner l'armée dans sa mission, une mission difficile. Vous voyez maintenant de plus en plus, c'est des filles de 14 ans qui se font… Donc, c'est difficile parce que vous ne savez pas qui est qui. Ça n'a pas été tout le temps fait. Parce qu'au départ, nous avons minimisé, n'est-ce pas, la portée de cette question-là, en pensant que dans le sillage, c'est une petite déstabilisation de ceci et de cela. On a entendu aussi ça sur les plateaux. Donc, quand l'armée est devant les faits accomplis, effectivement, on ne peut qu'assister aussi aux violations des droits de l'homme. Et les organisations de la société civile sont là pour dire attention. Alors, notre rôle, ce n'est pas d'aller faire le travail du gouvernement. Je suis désolée, les organisations de la société civile ne peuvent pas se substituer à l'État. Et elles attirent l'attention de l'État sur ce qu'elles constatent sur le terrain. Et elles rappellent à l'État de respecter ces engagements librement ratifiés, que ce soit au niveau national, régional ou international. Ce n'est pas nous qui avions demandé qu'ils les ratifient. Donc, voilà le rôle d'une organisation de défense des droits de l'homme. Ne leur demandez pas d'aller arrêter le sous-préfet. Ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est la première chose que je voulais reléver. La deuxième chose sur la Commission, la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés ont été mises en place, effectivement, parce qu'on avait pensé que dans les pays de l'Africain, ce n'est pas propre au Cameroun, parce que ce n'est pas le renouveau que nous a donné la Commission. Donc, il faut souvent que quand on est là, qu'on se dise des choses. Parce qu'on a constaté que c'est un mécanisme qui peut être mis en place pour réguler un peu les droits de l'homme, pour amener à l'État, n'est-ce pas, d'avoir une vision un peu plus ample sur les questions des droits de l'homme. Alors, dans les autres pays de l'Afrique, il n'y a pas la Commission nationale dans les pays des anciennes démocraties. Il n'y en a plus. Donc, dans les pays d'Afrique, dans d'autres pays, elle est mise en place de manière consensuelle. C'est-à-dire qu'on laisse les personnes élire. – Les corps de métier élire. – Voilà. Les organisations de la société civile se réunissent, disent, les journalistes disent ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, on donne cela pour, n'est-ce pas, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, pour que ça devienne légitime. Ce n'est pas, et ce n'est qu'en Afrique centrale, pour vous dire, que les commissions sont mises en place par décret présidentiel. Allez en Côte d'Ivoire, même si je ne partage pas la démocratie, allez un peu au Sénégal et autres, et vous allez donc voir le rôle que jouent ces commissions, parce qu'effectivement, elles ont été mises en place selon les normes qui régissent les commissions nationales. – Ce n'est pas le cas ici. – Le fait que la commission ne soit pas indépendante, c'est ça le véritable problème ? – Non. Je voulais d'abord poser, parce qu'on nous a dit que la commission a été créée par le Renouveau. Donc je voulais d'abord relever comment les commissions devraient être, et comment le rôle qu'elles ont joué ailleurs quand elles ont été indépendantes. La commission nationale au Cameroun n'est pas indépendante. J'ai fait des missions, le rédac a fait des missions conjointes avec la commission nationale. Au bout d'un moment, vous voyez très bien qu'elles étaient embêtées de continuer, parce que, qu'est-ce qu'elles vont dire ? À ce moment où maintenant, il faut passer à l'acte, il faut bien qu'elles disent quelque chose pour que… Bon. Et puis, ça devenait un peu de recul. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a un grand… Le président de la commission, lui-même, vous a dit ça un jour à la télé. On dit qu'il y a un budget, mais on n'a jamais donné cet argent. Ils ont des problèmes de moyens financiers, parce que, même comme elle est mise en place par le gouvernement, il y a certains tapis dans l'ombre qui ne veulent même pas, même cette petite coquille vide. C'est la vérité aussi. Donc, c'est pour cela que, Demi, il faut un peu saluer ce petit courage-là. Parce que, tapis dans l'ombre, certains ne veulent pas, ils tirent, ils n'ont pas de budget. Vous allez à l'antenne, là, souvent, c'est vous, vous faites une… comment on appelle ça, vous, un séminaire, c'est vous qui leur dites, bon, vous payez le taxi. Ce n'est pas croyable. Et puis, il faut aussi dire que, aussi, là-bas, ils ont eu des cambriolages, parce que tout le monde n'a pas besoin que la commission, même comme elle est là qu'elle existe, donc c'est une question d'intérêt. Donc, je voulais dire que, cette commission, nous devons inciter l'État à ce qu'elle change de configuration, pas de personne. Peut-être que c'est un champ de configuration au niveau organisationnel, c'est-à-dire que, comment on amène des gens à être dedans, ça c'est… Par contre, nous pouvons faire la pétition, vous, les avocats, les syndicats, les journalistes, et tout le monde, y compris, même des partis politiques, en disant, ça a été comme ça ici, et ça n'a pas fait du mal pour l'avancement d'un État de droit. C'est peut-être notre rôle, aujourd'hui, à nous tous, de constater, après ce rapport, qu'on peut s'allure, mais qui ne va pas aller loin. Parce que, quand ils vont prendre ça, ils vont dire, bon, ok, parlez toujours, ça ne fait rien. Comme on ne peut pas sortir pour faire une communication là-dessus, parce que c'est quand même… ça sera… se dédire, c'est-à-dire que la commission n'est pas indépendante, et je suis d'accord avec Denise, parce qu'une sortie du porte-parole ne sera pas là, parce que, effectivement, c'est pour démontrer que, vous voyez, alors, vous dites toujours qu'on ne fait pas ceci, mais la commission, elle-même, vient de dire, il n'y a jamais… on n'a pas… est-ce qu'on a dit non ? Alors qu'ils savent très bien que ce n'est pas les voies appropriées, parce que ça ne va rien régler sur le fond. Mais sur la fond, c'est bien comme ça. Au moins, qu'on distribue aussi ça, et qu'on en parle comme ça, pour que les gens sachent au moins que ça existe. – D'accord. Célestine Djamé, donc, maintenant, c'est au gouvernement de jouer sa partition, la commission a fait son travail, le gouvernement doit, après les dénonciations, doit poursuivre les personnes indexées. C'est au gouvernement de jouer sa partition, maintenant ? – Nous avons la chance de savoir, connaître la vraie nature de ce gouvernement. Je crois que tout à l'heure, Marc-Yvian a rappelé que la commission, les droits de l'homme, n'avaient aucun pouvoir coercitif. Ça veut dire qu'elle dénonce, elle dénonce, elle dénonce. Là, en vérité, on attend quoi ? On attend que cette commission puisse prendre toutes ses responsabilités et mettre en application, n'est-ce pas, les dénonciations qu'elle fait. Le problème qui se pose, c'est que, comme pour la CONAC, effectivement, on donne un pouvoir, on va dire, à une commission ou à un comité, mais en vérité, c'est qu'elle pose comme acte, n'aboutit à rien. Puisqu'il faut rapporter l'élément, le rapport qu'ils ont fait, au niveau des tout-dit, la présidence, et c'est à eux, c'est qu'ils donnent leur accord pour qu'on puisse éventuellement diligenter des actions en justice, ce qui n'est pas normal. Donc, moi, je dis que, contrairement à ce que dit Denis, il faut rappeler que, même si la commission est dépendante du gouvernement, n'empêche que les actes qu'elle pose, cette commission, sont les actes de courage. Je pense que c'est comme ÉLECAM. ÉLECAM n'est pas obligé de manquer de courage. Même si ÉLECAM a été créé par le gouvernement, on peut estimer que les membres qui constituent ÉLECAM peuvent parfaitement prendre leurs responsabilités à cœur et poser des vrais actes, des actes qui vont honorer l'ensemble du Cameroun, l'ensemble des Camerounais. Ce n'est malheureusement pas ce qu'ils font. C'est exactement pareil pour la CNDHL, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont créés, c'est une institution gouvernementale, mais je pense qu'il faut, nous, hommes politiques, femmes politiques, société civile, etc., devons poser des actes en termes de, comment dirais-je, de donner un petit courage à ceux qui osent, même si on sait qu'effectivement, le gouvernement ne prendra pas en compte de manière tout à fait réactive cette dénonciation. Bon, maintenant, il faut simplement dire qu'aujourd'hui, vous savez, à l'époque, quand M. Poupon-Linka, qui est plus ou moins connu en France, quand M. Chirac a appelé Sarkozy au gouvernement, ils ne s'imaginaient pas à l'instant que Sarkozy venait pour le finir. De même façon, si on remonte à l'histoire, Néron a tué Brutus, alors que c'est Brutus qui l'avait mis là. Donc, il est important de rappeler que, aujourd'hui, la Commission est en place, pas la volonté du gouvernement, mais il faut impérativement ne pas être systématique, ne pas être, comment dirais-je, politicien dans sa démarche. Quand un organe, même si l'État-tique pose un acte qui est tout à fait, on va dire, appréciable, il faut le dire, il faut le faire. Mais je suis convaincu qu'en même temps, que dans le pays où nous sommes, on dit que nous sommes un pays démocratique. C'est le discours qui est tenu par les militants du RDPC et le Parti au pouvoir, mais en vérité, même les libertés individuelles, on l'a vu la dernière fois sur une chaîne concurrente, pour ne pas la citer, une chaîne qui se situe au niveau de M. Bonacanmois, un journaliste venir à une émission et être enlevé carrément, ce qu'elle serait, parce qu'ils ont, comment dirais-je, ils ont pénétré dans un domicile privé, d'un média privé, ils ont enlevé un invité. Ce n'est pas acceptable. Et moi, je l'ai dénoncé à l'époque dans La Nouvelle Expression, un journal que vous connaissez bien. Donc, en vérité, il y a encore au niveau de la liberté individuelle des choses qui sont absolument inacceptables dans un État qui se veut de droit démocratique. C'est pareil pour les libertés associatives. Aujourd'hui, quand vous manifestez, c'est un droit qui est inscrit dans la Constitution, mettons que vous ne chantez pas les louanges du gouvernement, on vous rétorque de façon systématique qu'il y a risque de trouble à l'ordre public. Ça, ce n'est pas acceptable. Donc, je pense que le gouvernement a créé cette commission pour se donner une caution, on va dire, démocratique. Mais en vérité, dans ce qui se passe réellement sur le terrain, il n'y a pas de véritable liberté. Mais c'est pour ça que je dis à Denis et aux autres qu'il faut encourager ces gens-là qui ont des vélérités d'indépendance. C'est-à-dire qu'ils veulent faire quelque chose, ils veulent dire quelque chose. C'est comme la Cour suprême. – Mais ça servira à quoi, finalement ? – Non, mais ça peut servir à quelque chose. Les germes, vous savez, comme disent souvent les upécistes, le sang des martyrs sert de germe pour les futurs combattants, les libertés. Donc, il faut prendre l'exemple de la Cour suprême. Elle est également mise en place par l'État camerounais. Mais les magistrats, ils ont prêté serment. Ils peuvent poser des actes d'indépendance, parfois, quitte à être répréhendés par le système. Mais il faut que si un des magistrats, au sein d'un magistrat, pose un acte courageux, il faut le dire. Je prends l'exemple simple du juge Schlich qui avait pratiquement innocenté Mébara, à temps de Mébara, un prisonnier au Jordan Konengui sur quasiment quatre chefs d'accusation les plus profonds, les plus fondamentaux. Il a été convoqué à la présidente de la République parce qu'il a posé un acte courageux. Aujourd'hui, il a pratiquement disparu. Donc, il faut aussi comprendre que quand vous êtes dans une profession, vous faites vos métiers, faites-le bien. oubliez celui qui vous a nommé. Posez des actes de courage qui vont honorer et votre patrie et vous-même. Un qui, je sais, ne sera pas d'accord avec vos propos, c'est bien vous, Aïf Tibi Sera. Non, pas du tout. Si je suis pour la démocratie... Ça veut dire en fait que le gouvernement fait semblant de vouloir que les choses avancent en mettant sur plus de telles conditions. Mais maintenant, quand il faut agir, si je n'acceptais pas les propos des autres, je ne serais jamais venu ici. Nous sommes là pour que chacun émette ses idées tranquillement et rentrée en paix chez lui. C'est ça, la démocratie. Donc, vous partagez son point de vue ? Si vous me donnez la parole, c'est pour donner le mien. Il a donné le sien. Et le mien n'est que un. Nous sommes presque tous d'accord ici que les droits de l'homme doivent être sacrés, doivent être respectés. Ça, c'est un principe. Comment y arriver à cet idéal ? Et vous savez, il y a quelqu'un qui disait que l'idéal, c'est l'horizon. Pour l'atteindre, il ne fait que reculer. Donc, il faut prendre tous les moyens. Parce que les gens qui parlent autour de la table, ils ne sont pas toujours pour la démocratie. On connaît. Je ne sais pas qui dit faire allusion. Parce que l'arrivée, ça, en matière de démocratie, je crois qu'il ne faut pas faire des allusions. Les allusions, les communes, les sociétés. La meilleure façon... Non, mais attendez. La meilleure façon... Dites-le les choses clairement, c'est simple. La démocratie n'est pas toujours autour de nous. L'État partit à débaisser dans l'image d'un parti d'un État qui ne va se mettre en place. Chacun a parlé tranquillement. Mon rôle est de mettre le doigt dans la plaie et puis tout le monde se réveille. Je voudrais dire qu'il y a quelque chose qui me dérange un tout petit peu dans le rapport en question. Parce que les doigts, on est d'accord, vraiment, il ne faut pas les transgresser. Mais nous savons aussi que la guerre est une activité juridique. Je crois que mettre sur ça, même dans la guerre, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi. D'accord, c'est pour ça qu'il y a des crimes de guerre qui sont jugés plusieurs années plus tard. Mais dans ce cas-ci, Boko Haram, tout le monde reconnaît qu'ils mènent une guerre asymétrique. Donc, qu'on reconnaît que ça n'a respecté aucune règle. Dans ce cas, une armée régulière va faire comment pour lutter contre une guerre dont les acteurs s'en fichent totalement du droit ? Ils s'en fichent totalement du respect de l'être humain. C'est ça la question au fond sur laquelle nous devons tous y aller. On ne peut pas, j'allais dire, verser l'armée de Cocoudier, l'armée travaille bien, travaille bien. Mais oui, vraiment, il y a des salopards dedans. Alors que ces salopards, c'est l'anésis, et je crois qu'ils doivent peut-être en exister, mais ils sont en face des sauvages. C'est ça l'équilibre qu'il faut trouver. La relation dialectique entre la réaction des sauvages face à la réaction d'un corps d'armée qui doit respecter la règle juridique de la guerre. Donc, il faut nuancer cela. C'est tout ce que je voulais dire pour le moment. D'accord. Rapidement, et puis... Oui, oui. Rapidement sur ce sujet, et puis on passe au second sujet. Je ne suis pas d'accord que les gens qui sont nommés à la commission de la réaction des droits de l'homme doivent faire un effort mystique pour remplir leur mission. Quand on parle de mission, quand on parle d'objectif, ça doit être équilibré en moyen aussi. Donc, en légitimant ça, on accompagne aussi le régime. Je ne veux pas redire que le régime fait fonctionner la commission de cette façon, sans moyen, parce que le régime ne veut pas des résultats que vous vous attendez. Vous pouvez demander à un commissaire de cette commission de prendre sur lui, parce qu'il est très courageux, d'aller faire le tour du Cameroun pour recenser des cas des droits de l'homme. Vous n'allez pas demander à quelqu'un qui a eu le Cameroun, qu'il faut que même aller le Cameroun, il va prendre sur lui de mettre mille observateurs partout pour lui rapporter des cas de manquements avérés. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Pour qu'une commission de droits de l'homme fonctionne au niveau de notre pays, il faut que cette commission soit effectivement l'émanation des institutions qui travaillent dans ce sens. Vous pouvez parler de 36 personnes, 10 personnes, même si elles sont très vertueuses, même si elles sont très intelligentes, elles ont demandé de faire le travail qui devait être fait par un ensemble d'organisations. Alors, vous parlez des magistrats qui peuvent parler sur ce sens de guerre, mais je suis entièrement contre cet avis que le magistrat doit prendre sur lui de faire ce que les autres magistrats ne feraient pas, parce que dans notre pays, est-ce qu'on tolère un syndicat de la magistrature ? Quand on tolère le syndicat de la magistrature dans un pays, de façon collective, j'ai vu dans un pays, le Niger, le syndicat de la magistrature qui dénonce, je veux dire, la même, comment dire ça, la tentative d'un ministre du gouvernement, de s'aborder le travail des ministres et des magistrats, de porter atteinte à l'indépendance des magistrats parce que le ministre s'est posé en donneur d'ordre. Mais si vous voulez qu'un magistrat camerounais qui travaille pour nourrir sa petite famille prenne sur lui, c'est l'establishment qui est au Cameroun, on connaît la force et la férocité de cet establishment-là. Ce n'est pas un magistrat seul, c'est un magistrat pris collectivement dans le cadre d'un syndicat parce que sous les conventions du travail, le magistrat serait protégé. Ici, quelle serait la protection d'un magistrat qui veut, par un sursaut de gueule, faire son travail ? Il n'y a aucune protection. Il sera voué à la révocation. Il sera voué à rester, vous connaissez, vous connaissez comment on affecte les magistrats ici. Dès que vous avez posé un petit tract, on vous envoie à la périphérie alors que des gens qui sont venus hier doivent tenir des grands cours, des grands tribunaux pour des opérations de rente qu'on connaît. Donc il faut protéger tous les corps de métier. Pour les protéger, ça se fait par le biais, notamment des syndicats. Si les syndicats existaient ici et là, si la parité existait au niveau de cette commission d'argent et de l'homme, c'est que l'ensemble des organisations de la société civile y enverraient des commissaires qui tient la légitimité du fait qu'elles existent sur le terrain. Maintenant, la seule légitimité que les gens ont, c'est qu'ils ont été nommés par décret. Et vous savez qu'on a le décret, le président lui a dit que c'est le décret-là. Un coup de tête, le décret-là est terminé. Je ne veux pas demander aux individus de faire le travail qui doit être fait par la collectivité. Ce n'est pas possible. Je le dis en moins. Une seconde. En une seconde, en une seconde, en une seconde, parce qu'on doit passer à autre chose. – Premièrement, on dit qu'en face, il y a des souvois. C'est vrai, Boko Haram, c'est des assassins, des barbares, tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas parce que vous avez en face de vous des barbares qu'il faut que l'armée nationale puisse se comporter en barbare. D'autant plus que la barbarie, ce n'est pas contre les Boko Haram. Il y a des populations, Boko Haram par exemple, qui se sont plaintes, n'est-ce pas, des exagérations de l'armée. On mélange, on confond tout le monde. L'armée doit pouvoir faire la distinction entre les barbares en face qui en veulent à notre pays, qui agressent notre pays, et les victimes innocentes. Il ne faut pas prendre tout le monde dans le même panier. Donc il y a déjà ça. – Il y a de précision. – Il y a ça. Donc l'argument qui consiste à dire que je ne veux pas de cagre. Parce qu'il y a des sauvages en face de nous, il faut avoir le frein à la main. Non, il faut que l'armée soit digne. Je rappelle que l'armée doit être républicaine, doit en respectant les valeurs républicaines. Maintenant, c'est ce qu'a dit Déni sur l'indépendance, la maïstratie. Déni est d'expiration UPS6. L'UPS6, ils sont tous les UPS6 députatifs, parce que c'est les gens qui sont mal pour nous, qui ont montré ce que voulait dire l'esprit de sacrifice. Un magistrat qui prête serment au nom du peuple carabounais, doit pouvoir m'en donner, dire que je suis magistrat, même si je suis nommé par le prince, je dois pouvoir, même si on me fait des mutations, des choses après, je prends sur moi, je pose un acte. Bien sûr, ce n'est pas une question d'intérêt individuel. C'est une question, vous savez, on ne peut pas bâtir la grande nation sans passion. – Non, il y a beaucoup qui le font. – Vous savez que Déni, en 1992, quand M. Dépendant-Mollet proclamait les résultats, il aurait pu créer un groupe théâtre, dit que M. Billard n'est pas élu, donné les vrais résultats. – Il aurait pu le faire. – Il n'a pas eu ce courage. – Non, mais il n'a pas eu l'objectif. – En fait, il n'a pas eu l'esprit de sacrifice. – Mais il y a beaucoup de magistrats qui ont laissé le sacrifice, qui ont été effectivement sacrifiés parce qu'ils ont fait leur travail. Il n'y a pas de sacrifice. – Mais il n'y a pas de sacrifice dans toutes les professions. – Mais où Nouvelle a été tuée, nous continuons… – Non, c'est pas… – Où Nouvelle a été tuée, on continue à combattre. – Oui, je vous l'ai dit, c'est qu'il y a. – Oui, oui, donc en fait, maître, les magistrats également, ils ont un rôle à jouer pour que de tels rapports, de tels rapports aboutissent à quelque chose finalement. – Disons que la garantie des droits est entre les mains de l'institution judiciaire. Et je voudrais, avant de revenir à cette question-là, rappeler à M. Aïssi que la guerre ne doit pas être le préteste à toutes les dérives. même quand on est en état du genre sous déception, il y a quand même la survivance des droits et libertés. C'est sur ça qu'on construit un état de droit. Et justement, même si on est surpris par la barbarie de nos adversaires, on doit justement créer les mécanismes pour protéger les droits et libertés. C'est l'héritage qu'on peut laisser demain à ceux qui vont venir. Maintenant, je voudrais ajouter quand même que tout à l'heure, j'ai dit que la commission, je l'appréciais à sa juste valeur. Madame m'a un peu emboîtée, elle n'a pas allé plus loin. Sur le plan structurel, la commission, effectivement, n'est pas indépendante. Il y a ce qu'on appelle les principes de Paris, c'est-à-dire que les nations unies ont élabore ce nombre de critères sur lesquels doivent s'aligner les différentes commissions dans les États. Il y a d'abord la question de la constitutionnalité des commissions. On ne peut pas avoir une commission qui est créée par décret. Elle devrait être insérée, soit dans la constitution, soit alors être une émanation législative. C'est d'abord ça, la première garantie de l'efficacité de la commission. À côté de ça, maintenant, il y a les moyens. Et n'oublions pas qu'on est dans un réseau de droits de l'homme dans le monde entier. La commission n'est pas prise de manière simpliste. Elle est dans un vaste réseau. Et justement, on est regardé par les autres pays. C'est bien pour ça que les Américains peuvent se permettre de faire des rapports sur les droits de l'homme, Amnesty International, ainsi de suite. Mais Michel a lui-même fait des rapports. La Cour suprême fait des rapports. L'Ordre des avocats fait un rapport, ainsi de suite. Bref, tout le monde peut faire un rapport. Parce qu'en fait, on veut crédibiliser notre image à l'extérieur. Parce que derrière ça, il y a la sécurisation des affaires. Quand on veut développer, on crée les garanties pour ça. Pour terminer, je voudrais quand même revenir à la question des personnes. Moi, je vous dis, quand on compose la commission, il y a deux types de personnes. Il y a les stratégiques, les membres, les trois membres qui sont nommés. Et également ceux qui sont opérationnels. Ceux qui travaillent dans les antennes, ainsi de suite. Ceux qui font les antennes, tout ça. Ils n'ont pas beaucoup de pouvoir. Ils envoient les informations. Mais ceux qui ont le pouvoir, qu'est-ce qui leur empêche de dire ce qui s'est passé à Maroua ? Ce qui s'est passé à Maroua ? Ils ont l'information. Ils ont l'information. Ils ont la vraie information. Mais ils ne communiquent pas dessus quand on lit le rapport. C'est assez vague. Je dis, il faut d'abord... C'est une question d'hommes. Je continue à le dire. Parce que si moi, je suis avocat, je suis membre de main de la commission. D'abord, je suis avocat, il y a la garantie de l'indépendance. Je suis magistrat, il y a l'indépendance. Si vous ne voulez pas de moi, cinq ans après, vous m'enlevez. Je continue mon beau chemin. C'est ça, ma contribution à l'édifice d'un état de droit. D'accord. Merci, merci, maître. D'ailleurs, avec vous, avez-vous que nous allons passer au second sujet ? Je voulais dire quelque chose. En 30 secondes, allez-y, puisque vous nous quittez déjà. Oui, oui, s'il vous plaît. Je voulais d'abord dire... Oui, rapidement. Oui, rapidement. Je voulais d'abord dire trois choses. La première chose, c'est qu'il faudrait que l'État du Cameroun, le gouvernement caméonais, prenne en charge les frais sanitaires de tous ceux qui ont été bastonnés là, par les agents de l'État, là devant l'Assemblée nationale, qui sont aux urgences de l'hôpital central de Yaoundé. Ça, c'est la première chose. Et que les agents de l'État qui ont fait ça soient poursuivis. Voilà, ça, c'est devant la télé. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est aussi, c'est les droits de l'hôpital. Ils ont aidé aussi un peu par les... Voilà. Donc, la deuxième chose, je voulais dire que que les procès qui sont intentés là contre les étudiants, comme Batoum et autres, ça aussi, que ça cesse. Parce qu'ils ont essayé de manifester. Les gens sont les mains nus. Les étudiants veulent les bonnes conditions de... Par les mêmes qui ont eu les bourses, qui ont fréquenté avec les bourses aujourd'hui. Ils doivent payer, ils doivent... Donc, il faut que ça cesse. La troisième chose, parce que je vais partir pour dire que j'ai été surprise. J'étais à la commission... Le rédac a le statut d'observateur auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Et la commission nationale était représentée parce qu'ils avaient une réunion en marche entre eux, ils appellent les institutions nationales des droits de l'homme. Les institutions nationales des droits de l'homme. Et pendant la séance, un membre de la commission veut prendre la parole. À la commission africaine des droits de l'homme et des peuples, vous ne prenez pas la parole n'importe quoi. Il faut que vous ayez le statut. Et au niveau des commissions, ils ont ce qu'ils appellent les statuts d'affiliés. Les organisations, c'est les statuts d'observateurs. Et après, laissez-moi dire ça parce que c'est important. Pour vous dire jusqu'où nous en sommes. Et elle dit... Elle lève le doigt, je vais parler, je vais parler. Et puis moi, je suis assise à côté d'elle, je lui ai dit, mais non, il faut... Est-ce que le Cameroun, la commission a pris un statut ici ? Il dit non. Je lui ai dit, vous ne pouvez pas parler parce qu'il faut en plus déposer votre déclaration avant pour parler. Elle croyait que c'était des blagues. Parce que comme ici, ça se passe dans le désordre, elle se lève, elle va voir la présidente de la commission africaine. Elle veut prendre la parole pour parler de la situation du Cameroun. Le président lui dit, le Cameroun n'a jamais déposé son... Enfin, votre commission. Et c'est des gens qui sont là depuis plus de 10 ans. Ils ont été nommés, 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 nommés. Ils n'ont jamais su qu'il faut aller déposer au niveau de la commission africaine la procédure normale. Pour dire quoi ? Je termine. Pour dire que les individus... Donc, on peut... S'il n'y a pas une institution qui accompagne, chacun peut toujours avoir ses bonnes intentions. Il faut que... Si on commence à prendre chaque individu pour aller faire des choses, je crois qu'on ne s'en sortira pas. Il faut que l'institution soit... Les institutions soient fortes. Et pour que les institutions soient fortes, il faut que l'ensemble se mette en mouvement. Par exemple, voilà un petit cas. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas déposé statut d'affilié. Et ça se donne en un temps trois mouvements. Pourquoi la commission nationale ne le fait pas ? Et la personne qui représentait le Cameroun, ça fait son troisième mandat. Est-ce qu'elle ne sait pas que ça se passe comme ça ? Elle le sait. Donc, je chute pour dire que... Sauf que vous dites ça depuis une minute. Non, non, parce que je vais partir. Non, là, je chute sur les... Parce qu'on est resté trop sur les forces armées. Parce que je sais que ça... Ça anime la diversité. Alors que nous avons... Oui, la commission a parlé de plein d'autres choses. Même la nourriture, parce que là, on risque même d'augmenter le riz, qui est notre nourriture principale, parce que nous ne pouvons pas manger. Donc, je pense que... Je comprends que la sécurité et la protection des douleurs, surtout quand ils sont touchés par les agents de police ou bien de l'armée, c'est très, très important, parce qu'effectivement, là, tout le monde a peur. pour dire à M. Aïssi, avant que je ne parte que, il ne faut pas divertir les Camerounais. Il n'est pas question ici de dire qu'on n'a pas les barbares devant nous. Et puis, il ne faut pas que vous pensez qu'il y a des Camerounais qui ne sont pas conscients de la barbarie que le peuple Camerounais vit. Et la demande que... Attention. Essayons de faire attention parce qu'après, demain, il faut penser les plaies. Faire les choses bien. Il faut penser les plaies. Parce que quand ça sera fini... avec un rapport aussi vague sur la question alors qu'il y a des cas, alors qu'il y a ceci, alors qu'il y a celui-là, il fallait peut-être même donner deux exemples. OK ? Et il faut aller à la prison centrale de Yaoundé, de l'autre côté, pour voir des jeunes qui sont là-bas, qui sont, ce qu'on appelle beaucoup arabes, de 25 à 45 ans. Merci, Mme Maximilien. qu'ils auront un procès équitable. Merci, Mme Maximilien. Merci. Transition et on passe rapidement au second sujet. La situation des droits de l'homme en période de conflit, notamment à l'extrême nord du Cameroun, est l'une des questions... L'armée qui libère 900 otages et tue une centaine de terroristes. L'annonce a été faite par le ministre de la Communication. C'était mercredi dernier au cours d'un point de presse dans son cabinet. Victoire éclatante de nos forces de défense. D'ailleurs, je vous propose d'écouter Issa Thiroma Bakaré dans le deuxième élément que la réalisation va nous proposer. Le deuxième élément. Les forces de défense camerounaises ont mené du 26 au 28 novembre dernier une opération spéciale d'envergure contre le groupe terroriste Boko Haram dans les zones frontariens avec le Nigeria. Au terme de cette opération, les unités Émergence 4 et Alpha des forces de défense camerounaises en collaboration avec le secteur militaire numéro 1 de la force multinationale de la commission du bassin du lac Tchad basée à Mora en parfaite synergie avec les forces nigériennes ont permis de neutraliser et de mettre à mort plusieurs centaines de combattants du groupe NNI ainsi que la libération de 900 otages détenus par Boko Haram depuis plusieurs années. Cette opération a également bénéficié de l'appui et des moyens stratégiques des services des renseignements camerounais ainsi que de l'assistance de nos comités de vigilance. Parmi les ennemis neutralisés, on compte notamment le nommé Aladjig Gana présenté comme le chef des opérations de Boko Haram dans la zone et qui aurait été aux commandes de plusieurs attaques menées contre notre territoire. Alors je le précise, les images d'habillage c'était bel et bien les images des 1500 réfugiés nigériens que le Cameroun a accueilli dernièrement et pas des 900 otages dont parlait le ministre de la communication. Justement, Jacques Dobel du Messager nous a rejoint. Bonjour. 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 de STV. Alors, quelle appréciation vous faites de cette actualité ? 900 otages libérés, plus d'une centaine de soldats Boko Haram tués. D'abord, je commence par m'étonner du fait que la sortie du ministre coïncide un peu avec la sortie du rapport de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. C'est un peu comme pour atténuer les affirmations du rapport de la Commission. Parce que je crois savoir que l'armée camonaise a une structure de communication. Laquelle structure de communication devrait accompagner une opération comme celle que le ministre vient de nous annoncer ? Ça n'a pas été le cas parce que nous ne voyons aucune image non seulement de l'opération. C'est vrai, on peut aussi nous dire que pour des raisons stratégiques on ne pouvait pas filmer cette opération. mais on n'a même pas d'image des 900 otages qui ont été libérés pour montrer pour que ce soit une preuve palpable que l'armée a effectivement libéré 900 personnes. Aucune image, tout simplement les déclarations du ministre. Ça m'embête un peu parce que je ne voudrais pas mettre en doute la bonne foi d'un ministre comme ça si tu es un ministre de la communication. Mais pour donner du poids aux arguments du ministre il se devait tout au moins de nous donner les images des gens qui ont été libérés de leur donner la parole pour qu'ils nous disent un peu comment ils ont été arrêtés comment est-ce qu'ils ont vécu leur calvaire et comment est-ce qu'ils ont été libérés. Voilà un peu ce que j'attendais de cet élément-là. – De cet élément-là. Alors trop de flot dans cette communication dit Satirouma Bakari. Qu'est-ce que vous en pensez vous à Issy Bessala ? – Non, moi je l'ai entendu très clairement. Il ne parlait pas, il parlait une langue que je comprends très bien. Donc je n'ai pas senti du flot. Un, de deux, je ne suis pas un journaliste il y a des spécialistes ici. La communication en temps de guerre n'est autre chose que les gens qui sont en guerre dans le pouvoir donnent les éléments, donnent les informations que ce qu'ils veulent bien le faire. Je vous rappelle que quand il s'agit par exemple de la guerre faite par des grandes puissances, on enferme les journalistes dans une salle et on projette des images en disant c'est ça que vous diffusez. Personne ne bouge. Mais c'est plus tard, plus tard, quand la guerre est finie qu'on se mette à faire ce type de commentaires. Maintenant l'armée camerounaise est encore au front, je ne demande pas qu'on me dise les secrets comment ils ont fait. C'est un problème de confiance à son armée, c'est un problème de confiance à son État de ma part. Alors est-ce que Denis Skoeve pour une aussi grande victoire, est-ce qu'il n'aurait pas fallu que la communication soit, je ne sais pas moi, conjointe avec d'autres ministres ? Est-ce que c'était juste au Cameroun de porter cette annonce-là parce que c'est quand même une grande victoire ? 900 otages libérés, plus d'une centaine de terroristes tués. dont le chef de Boko Haram dans cette zone. Disons que puisqu'on a quand même une certaine idée de ce que c'est des opérations militaires, je ne voudrais pas être péremptoire, mais même si j'étais très bête, je saurais que ce qui a été dit n'est pas vraisemblable. Ce n'est pas imaginable que les choses se soient passées ce soit passées ainsi parce que nous n'avons jamais appris qu'on avait enlevé 900 personnes ou plus dans la zone indiquée. Tout au plus, tout le monde entier sait qu'il y a des filles qui ont été enlevées à Chibok et que malgré toute la gesticulation de certains pays occidentaux, au moins la moitié de ces filles ont été mariées aux combattants. Également, j'ai entendu parler de ce soi-disant chef de Boko Haram au moins à trois reprises. Je crois que ce sont les gens qui aident la mauvaise communication gouvernementale qui ont dit une fois que ce monsieur était mort qu'il avait été capturé et une troisième fois on l'annonce encore pour capturer. Mais ce nom ne peut pas ressembler à un nom d'un chef de Boko Haram parce que ce n'est pas comme ça que les gens de Boko Haram prennent même de ce l'unime. Ce n'est pas c'est la formule avec Aladji ce serait quand même une chose miraculeuse. Mais ce n'est pas facile de concevoir comme Aïssi Bessar a dit de concevoir ce type de message avec tout ce qui a été dit depuis le début de cette guerre. Parce que quand on regarde le type des dispositifs que le ministre écrit c'est-à-dire Alpha, Emergence 4, Force Médion nationale je ne sais pas si ils confondent déjà la zone d'opération de la force de ces différentes forces-là je ne sais pas si depuis quelques temps avec le départ de Force Tchadienne le manuel d'opération de la Force Médion nationale avait été effectivement établi et mis en route comment est-ce qu'ils ont pu actionner tout ça ce serait bien quand même de nous l'expliquer quand on a même si c'est des digériens qui ont été détenus pendant encore qu'on n'a pas encore suffisamment d'éléments prouvants quand le gouvernement décide de communiquer sur un incident comme ça sur une opération comme ça c'est pour éviter les spéculations or c'est le gouvernement qui a organisé la spéculation quand vous organisez la spéculation en tant que gouvernement ça veut dire que soit votre information est fausse soit vous n'avez aucune information du tout le gouvernement communique tel qu'on ne doit plus avoir à dire tel jour à tel endroit on a fait ceci il y a eu 900 personnes qui avaient été capturées à tel ou tel autre et pourquoi on doit indiquer ça pour donner de la matière tous les journalistes qui ont écrit là ne sont pas sérieux un journaliste digne de ce nom à moins qu'il ne soit absolument critique ne doit mettre aucune ligne sur ce qui a été dit par le ministre vous êtes en situation de faute personnelle et comme on dit qu'il y aura une carte de presse j'espère qu'avec la carte les gens sauront qu'ils ne doivent pas écrire quand vous écrivez ça ce qui a été dit là vous êtes en train de porter atteinte à l'honorabilité de votre propre profession les journalistes agissent avec des matières à faire comme les avocats les juristes me disent il y a des matières il y a de la il est fait en journalisme avoir fait libérer 900 otages voudrait dire que de tels otages auraient été capturés à une date connue soit des journalistes soit des forces de sécurité ou quelque cas on nous l'aurait indiqué et le type de logistique qu'on utilise pour libérer un peu plus de 900 otages sans effraction parce qu'on nous a dit il paraît qu'aucun des otages n'a été blessé ils n'ont rien eu on aurait pu aussi nous montrer comment c'est des bagailles de ces otages même si on évite c'est pas si il y a une convention qui dit qu'on ne doit pas montrer le chef d'état a reçu tous les otages qui ont été libérés dans le seigneur du Cameroun par nos forces de sécurité et quand cette opération qui serait la plus grandiose au monde on a été parce qu'on n'a jamais il n'y a jamais eu un cas de duration de ce nombre depuis moi je suis étudiant d'histoire je n'ai jamais appris qu'il y avait eu ce type d'opération militaire un jour même du temps de la deuxième guerre mondiale les gens qui étaient même dans les camps de Hitler on n'avait jamais libéré aussi massivement les gens et quand une armée a réussi ce type d'exploit je crois que ce n'est pas seulement sur les caméras caméronaises on devait inviter les caméras du monde entier pour voir au moins ce qui a été fait parce que si ça a été fait nous on ne disait pas que ça n'a pas été fait quand vous avez des informations il faut vous arranger à communiquer comme si vous communiquiez aux gens qui ont été à la cile parce qu'on a été à la cile donc on est au moins déchiffré on peut poser une ou deux questions et ce type de conférence de presse où vous savez que c'est péré là-bas où on peut les gens qui assistent ce soir à ces confrères de presse là et vous ne posez aucune question parce que si j'étais là en tant que journaliste j'aurais demandé mais quand on prend ça on sert aux gens je crois que c'est pour c'est peut-être une tentative de démoraliser même cette armée là moi je sais en tant qu'historien en tant que journaliste que cette armée a envie de faire du bon travail elle fait du travail et tout récemment le chef d'état a répondu à toutes les critiques en nommant justement au sein de tous les commandants opérationnels qui sont sur le terrain des responsables c'est des colonels des officiers du grade de colonel qui ont été nommés pour parler au nom de ces unités là qui sont en lutte contre Boko Haram il est bon que tous les politiciens qui ont chacun des calculs individuels ou collectifs laissent le soin à l'armée de faire son travail de nous donner l'information qui peut nous être donnée parce que si vous voulez donner l'information à la presse il faut vous arranger à vous leur donner la bonne information si vous ne voulez pas donner l'information à la presse vous êtes libre je crois que l'armée est libre de ne pas communiquer sur un événement ou un incident tant qu'elle pense qu'il y a des choses qui ne méritent pas d'être sues mais quand c'est le porte du gouvernement qui dit également que le chef d'état a adressé ses félicitations aux militaires à travers lui nous pensions aussi au gamou que le chef d'état a délégué pouvoir à un ministre au Cameroun pour parler aux militaires et cette personne à qui le chef d'état a délégué des pouvoirs pour parler aux militaires c'est le ministre délégué à la défense et non le ministre de la communication c'est quoi qu'il faut que les uns et les autres se ressaisissent vite parce que ce n'est pas une petite affaire il y a des camarades qu'il y a des soldats qui sont engagés sur le fond qui font un travail au nom de certains calculs il ne faut pas donner l'impression qu'on est en train de vouloir booster le moral des troupes alors que ça peut produire un effet contraire alors maître Djangé Jacques Dobel soulignait tout à l'heure le moment choisi pour cette communication il faisait remarquer c'est peut-être pour passer la pommade après tout ce qui a été dit dans le rapport de la commission nationale des droits de l'homme qu'est-ce que vous en pensez vous ? en disant que je ne voudrais pas avoir ce type de vision parce que ça reprise un peu avec l'idée politique de certaines personnes moi je suis un observateur indépendant je suis un avocat j'ai certains outils et effectivement il n'y a rien qui se fait au hasard au sein de l'événement lorsque nous communiquons là-bas on sait pourquoi on communique à tel ou tel moment donc je pense que ça peut être ça c'est possible mais ce n'est pas ça qui retient un peu mon attention qu'est-ce qui retient votre attention ? déjà le ministre nous a habitué à ces communications assez curieuses quand même ce n'est pas la première fois mais il faut qu'il se dise que le Camerounais appartient à tous les Camerounais et que nous avons quand même ce qu'on appelle le droit à l'information lorsqu'on veut communiquer aux Camerounais c'est bien parce qu'on voulait qu'ils aient le même niveau d'information que les autres alors il y a des choses qu'il faudra dire aux Camerounais à ce moment je n'ai jamais été au courant qu'on a enlevé les Camerounais dans les deux lorsqu'on a arrêté on a arrêté certaines personnes qui sont suspectées d'être de Boko Haram on les a vus à la télévision on nous parle depuis de Aladi Ghana on a moins des choses de nous le montrer quand même tout va-ci nous voilà vivants ou bien nous voilà morts on a jamais eu ce type d'information alors quand le ministre prend sur lui dérouler les informations du MINDEF il faudrait qu'il fasse attention parce que ce n'est pas sûr que ce que le MINDEF a dit c'est ce que lui l'est venu dire le MINDEF a donné une information mais le traitement que fait le ministre sur la communication n'est pas ne vise pas le même objectif que celui du MINDEF il faudrait essayer qu'il soit un peu plus prudent à l'avenir ce type de communication au moment de nous c'est pas comme le disait M. Grubot il est question d'avoir de savoir comment ça se passe là-bas à Maroc on a vu excusez-moi je vais revenir ceux qui sont à la France avec l'attentat on a vu comment ça s'est passé ils ont communiqué minute par minute évidemment tout ce qui était stratégique était caché mais tout ce qu'on devait savoir on a su et c'est comme ça qu'on communique ils ont raison effectivement de mettre l'OMERTA c'est l'armée de mettre l'OMERTA sur les stratégies sur les opérations mais il y a les choses alimentaires et ce sont les Camerounais qu'on a enlevé ce sont les Nigérians combien de femmes combien d'hommes combien d'enfants pour revenir aux droits de l'homme donc en ce moment je peux avec M. Dobille penser que peut-être que c'est pour voiler justement ce rapport qui vient ternir l'image Célestine Jamel la communication d'Issatiruma Bakarin n'a fait que lever relever de nombreuses questions soulever de nombreuses interrogations si vous me permettez oui d'abord il faut savoir que même si la guerre est déclarée par les politiques la communication de guerre n'est pas la communication politique je vous dis par là que communiquer c'est quoi dans ce cadre là c'est de passer des informations qui doivent répéter la réalité bien sûr il y a des infos qui sont marquées du saut du secret défense je suis tout à fait d'accord il ne faut pas mettre en péril la nation parce qu'on va absolument communiquer de manière transparente non il y a des informations c'est vrai qui ne sont substantielles et à ce titre là l'armée l'état doit les cacher pour le bien-être des Camerounais et des Camerounaises maintenant je considère que quand il y a communication de guerre logiquement il doit y avoir un service de communication au sein de l'armée donc avoir un communicateur qui doit être un officier supérieur qui doit donc passer les informations ça apporte plus de crédibilité maintenant quand je regarde l'évangile selon Saint-Hiroma l'épître consacré n'est-ce pas au rapte et aux libérations des otages je me dis mais attendez il me dit il dit il y a quelques années il ne précise pas combien d'années il y a un flou même s'il parle en français n'empêche que le contenu est quand même assez chinois on ne comprend que dalle comprenez donc il ne faut pas mélanger la communication politique et la propagande monsieur Thiroma dont on sait qu'il était opposant ou pseudo opposant il y a quelques années est devenu qui n'est pas un DPSIS est devenu un comment dirais-je un BIiste inégalé aujourd'hui mais c'est un porte-parole du gouvernement c'est un peu normal oui c'est un porte-parole tout proclamé il n'y a pas de mention dans l'organigramme gouvernemental qui est un porte-parole bon je dis par là que quel que soit ce qu'il dit il doit quand même dire les choses qui tiennent la route on se rappelle l'histoire Vanessa Tchatchou nous a raconté que l'enfant était mort et enterré on n'a jamais vu l'enfant comment dirais-je donc il faut simplement savoir que les camouets ne sont pas des moutons je dis il peut faire cette gaffe une deux fois mais ça commence à devenir sa seconde nature et ça n'est pas acceptable on aurait pu au moins nous dire que parce qu'en fait quand on libère les otages avec 900 otages ça n'est pas rien ça c'est une c'est le record Guinness la libération ça suffit des réjouissances l'état camounais devrait s'en réjouir et d'avoir l'obsession même de présenter ses otages au peuple camounais ce qui n'a pas été fait donc c'est du pipeau c'est du n'importe quoi et c'est du bluff je rappelle que nous avons soutenu nous soutenons notre amie qui est réellement vaillante qui a fait des réelles performances on ne mélange pas ça avec la propagande politique qui a destiné à la campagne électorale de monsieur Paul Biya dont monsieur Thiroma est aujourd'hui le porte-parole il faut bien savoir cela donc on ne va pas se faire comment dirais-je abuser par ce genre de pseudo communication ce n'est pas sérieux donc moi j'ai dit que notre soutien aux forces armées nos forces armées n'est pas remise en cause de quelque manière que ce soit nous sommes Camerounais on ne tolérera jamais que les barbards venus du Nigeria viennent prendre un petit bout de notre territoire jamais de la vie mais en même temps on ne veut pas être des cautions de la campagne présidentielle pour 2018 monsieur Paul Biya à travers monsieur Thiroma il faut qu'on arrête de prendre les Camerounais pour les moutons Jacques Nobel Jacques Nobel un dernier mot là-dessus et puis on conclut rapidement je crois que tous les panélistes ont dit chacun ce qu'il fallait dire vraiment je ne vois pas ce que j'ajouterai à ce qui a été dit par les uns et les autres et les autres d'accord si vous êtes disponible dimanche prochain ce sera avec plaisir qu'on vous recevra sur ce plateau merci de me faire confiance d'accord merci à tous d'avoir accepté notre invitation mesdames et messieurs c'est la fin de cette émission merci de nous avoir suivis prochain rendez-vous dimanche prochain sur les antennes de Spectrum Télévision bon dimanche à tous Sous-titrage ST' 501